Dans les douze coups de midi, il y a des moments que les téléspectateurs ne pourront jamais oublier. Durant le parcours incroyable de Bruno, ils ont notamment pu découvrir son fan club, surnommé Les Brunettes. Soutien indéfectible du maître de midi, Ellen t'encouragé pendant des semaines à grands coups de messages et autres chorégraphies. Il y en a même une qui est restée célèbre après l'élimination du champion de T1, une danse sur le titre Jump des Pointe sisters. D'ailleurs, C.S.T. à cause d'elle que Bruno a vécu un petit moment de gêne lors d'une soirée, comme il l'a raconté sur le plateau des douze coups de midi ce lundi 4 juillet. Vous savez que cette chorégraphie a déjà été reprise en boîte parce que du coup le titre Jump des Pointe sisters est déjà passé en soirée, a-t-il expliqué à Jean-Luc Reichman. Des gens me connaissaient et ils m'ont forcé à aller sur scène où il y avait plusieurs personnes. On a fait la Corée. Un des grands moments de gloire dans ma vie, a plaisanté le champion des douze coups de midi, de retour sur le plateau de TF1 pour participer au douzième anniversaire de l'émission. Comme les téléspectateurs pouvaient s'y attendre, Bruno a remporté son émission au la main et s'est donc qualifié pour le deuxième prime, qui se déroulera samedi 9 juillet prochain. Arrivera-t-il à battre ses adversaires, Xavier, qui a remporté la première émission ? Les brunettes l'espèrent en tout cas. Pour rappel, Bruno est le plus grand maître de midi de l'histoire de l'émission de TF1. Le candidat est resté à la tête du programme pendant près de neuf mois et a participé 252 fois aux jeux téléanimés par Jean-Luc Reichman. Éliminé le 5 octobre 2021, il a remporté un 026.107 euros. Bruno, quoi-t-il fait de ses gains ? Avec ses gains, Bruno a changé de vie. J'ai vécu un truc incroyable qui n'arrive qu'une fois. J'ai une vie plus facile parce qu'avec beaucoup d'argent, si est-il toujours plus simple. J'ai perdu mon travail et aujourd'hui, je m'occupe de placer mes gains dans des investissements locatifs. Ça me laisse le temps de réfléchir à la suite. Si est-il un luxe a-t-il confié à Telestar après son élimination ? Champion reconnu, Bruno vit très bien sa médiatisation. Ça va, si est-il toujours bienveillant ? On n'est pas acteur ni chanteur. On n'a rien fait d'incroyable, il n'y a pas de promotion à faire, si est-il juste parler de soi, de son aventure. Si est-il toujours un plaisir de ne parler et d'inciter les gens à postuler parce que je pense que tant qu'on ne le vit pas, on ne se rend vraiment pas compte de comment si est-il à l'intérieur, a-t-il expliqué à Jean-Luc Reichman. Si ça peut donner aux gens l'envie de se lancer, si est-il avec plaisir ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501